Musique Bonjour, vous avez adoré le pourri ? Eh bien je vous propose aujourd'hui de l'utiliser pour réaliser une table. Alors vous allez le voir, c'est une petite table de salon que l'on fait d'aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir tout à fait réaliser la même technique sur des meubles, sur des tables bien plus grandes. Sur des surfaces plus grandes que les châssis que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. Voilà, nous allons découvrir cela ensemble et vous allez voir que je rajoute quelques petits éléments que je n'ai pas encore utilisés dans le passé. Je viens de parler de tables et de plus grands modèles de meubles. Bien entendu, ce que vous allez voir dans cet atelier peut se réaliser sur des châssis de la taille que vous désirez. Aujourd'hui ce n'est pas un atelier, mais trois que je vous propose de réaliser. Car vous allez découvrir trois étapes d'une même création dont chacune peut être une finalité. Une table simplement peinte, je vous conseille tout de même de la vernir. Une table peinte, décorée avec de la dorure, là encore je vous conseille de la vernir. Une table peinte, avec dorure et résinée. Voici la table basse de salon que je vais décorer avec la technique du pourring avec cellule. Elle a l'avantage d'avoir des pieds qui se dévissent, ce qui me permettra de la travailler comme un châssis en la mettant sur pilotis. Vous remarquez que j'ai préparé un grand carton dans lequel je vais travailler. Pour encore plus de sécurité, je l'ai recouvert de plastique. Si vous ne pouvez pas dévisser les pieds d'un meuble, placez un plastique tout autour de la table. Il faut qu'il aille jusqu'en bas des pieds pour qu'aucune éclaboussure ne risque de l'étacher. Pensez aussi à mettre les extrémités des pieds dans des bocaux, là encore pour protéger d'éventuels coulés de peinture. Revenons à mon dessus de table dont j'ai enlevé les pieds. Voici le matériel dont je vais avoir besoin. De la peinture, vous pouvez n'avoir que deux ou trois ou quatre couleurs. Pour cette création, j'ai choisi sept couleurs différentes et du blanc. Vous aurez aussi besoin d'un médium de lissage pour que la peinture ne craquelle pas. De silicone, d'une pipette et d'un vaporisateur, si vous désirez que des cellules apparaissent. D'eau, de trois grands verts pour la surface que nous allons utiliser ici et de petits godets, un par couleur désirée. J'ai trois grands verts, j'utilise donc trois godets par grand verre. Je les remplis à moitié de peinture. Deux des godets contiennent uniquement de la peinture blanche. Je complète ensuite par le médium, qui évite ainsi à la peinture de craqueler, car vous allez le voir, nous allons avoir une épaisseur plus importante que dans des projets de peinture plus classiques. Je rajoute un peu moins que la moitié de médium, car je veux laisser de la place pour l'eau. Je mélange bien, et vous le voyez, le médium ne modifie absolument pas la couleur de la peinture. Je rajoute ensuite de l'eau avec la pipette pour obtenir un mélange dense mais fluide. Vous voyez ici, la peinture ne coule pas. Je rajoute donc encore un peu d'eau. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Je rajoute donc encore un peu d'eau. Et voilà, j'ai exactement la texture voulue. Je rajoute maintenant presque une pipette de silicone, car je veux obtenir de grosses cellules. Je mélange à nouveau. Je vous le disais, nous avons deux godets de peinture blanche. Dans les deux, je mets du médium, pour que la peinture ne craquelle pas. Par contre, je ne mets de la silicone que dans un des deux godets. Je vaporise de la silicone dans les grands verres. Je remplis chaque grand verre avec les mélanges faits dans les petits godets. Vous pouvez là vraiment laisser libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de règle, si ce n'est de faire un millefeuille de couleurs de peinture. En ce qui me concerne, dans le premier verre, j'ai mis le violet, le rose et le lavant de clair. Dans le deuxième, les trois bleus. Bleu clair, bleu moyen et bleu marine. Et dans le troisième verre, j'ai versé tout le reste de peinture qui me restait. Préparez votre hot gun, car nous allons l'utiliser dans un instant. Je place mes deux verres sur la table, pour évaluer la position et l'espace qu'ils vont couvrir lorsque la peinture se répandra. Je vous rappelle que pour avoir de belles cellules, la peinture ne doit pas faire trop de chemin. Je retourne ensuite les verres. Ce n'est pas grave si un peu de peinture s'échappe du verre. Je fais couler mon godet de peinture blanche sans silicone autour des verres. J'ai envie de réaliser trois parties et d'avoir au centre, comme une coulée d'or. Vous allez voir. Je soulève les verres. Le verre avec tous les mélanges de couleurs. Le verre avec le violet et la vande rose. Et le verre avec les trois bleus. Je laisse un peu la peinture s'étaler, puis je l'aide à recouvrir la surface de ma création, simplement en inclinant mon dessus de table. Vous remarquerez que mes gestes sont très lents. Si je vais trop vite, je risque de faire disparaître les cellules, on les agrandit sans trop. La réaction que l'on a parfois ici, c'est d'avoir peur de gaspiller de la peinture. A cela, je réponds de deux manières. Il est important de faire couler de la peinture sur la tranche de votre création. Donc, inévitablement, vous allez la faire déborder et en perdre un peu. Deuxièmement, regardez la peinture qui coule et vous verrez qu'ici, j'ai peu de pertes. On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ? Eh bien, on ne fait pas de pouring sans faire couler un peu de peinture. Je vous rappelle que le verbe « to pour » en anglais veut dire « verser ». Je passe maintenant mon hot gun pour faire apparaître toutes les petites cellules. Cela est facultatif, mais je trouve que le hot gun apporte réellement un plus dans la création. Attention, le séchoir à cheveux ne fonctionne pas pour cette étape, il n'est pas assez chaud. Ne laissez pas le hot gun trop longtemps au même endroit, gardez-le toujours en mouvement. Vous voyez les trois parties, la dominante bleue, le mélange de toutes les couleurs, la dominante rose, violet, lavande. Il ne reste plus qu'à laisser sécher ma création pendant deux jours pour qu'elle durcisse bien en profondeur. C'est la fin de la première étape, vous pouvez tout à fait vous arrêter là et vernir votre création. Je vous conseille un vernis mat ou brillant ou un vernis marin. Deuxième possibilité, nous allons maintenant ajouter un chemin d'or. Pour cela, je commence par ajouter des coulées de peinture dorées, métallisées, en suivant le mouvement de la peinture. Je fais cette étape avant que le pourring ne soit sec. Il faut que la peinture soit encore fraîche. Je laisse sécher ma table. Une fois que ma table est bien sèche en profondeur, je rajoute l'effet de coulée d'or, tout simplement en utilisant une feuille métallisée dorée et de la colle pour feuille métallisée. Je suis le filon d'or avec de la peinture métallique dorée et je place la colle tantôt au-dessus, tantôt parallèlement, tantôt au-dessous ou au-dessus du filon d'or. J'étale ensuite la colle avec un pinceau. J'aime bien laisser quelques traces un peu plus épaisses, mais pas trop. Je tapote le pinceau de part et d'autre du liseré de colle pour créer l'effet de poudre d'or. On peut aussi donner quelques coups de pinceau sur la table, dans différents endroits. Je laisse bien sécher. On peut ici utiliser le séchoir à cheveux pour accélérer le temps de séchage. La colle est blanche au départ, elle est totalement sèche lorsqu'elle est devenue transparente. Il suffit alors de placer la feuille métallisée sur la colle, de frotter avec un mouchoir en papier et de retirer délicatement la feuille. Si le résultat ne vous convient pas, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de dorée, ne vous inquiétez pas. Rajoutez simplement de la colle, laissez sécher et replacez la dorure jusqu'à obtenir l'effet désiré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la feuille d'or que j'utilise ici est en fait un reste d'un autre tableau que je vous ai récemment présenté. Vous voyez, on peut s'en servir jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment transparente. Pour ces deux créations, le tableau précédent et la table, je n'ai utilisé qu'une seule feuille d'or. Fin de la deuxième étape. Vous pouvez vous arrêter ici et vernir votre table. Je vous conseille là encore un vernis en spray. Cette fois-ci, je vous conseille un vernis en spray brillant puisque la dorure est brillante. Troisième possibilité. Nous allons résiner notre table pour un effet ultra chic et précieux. La résine, vous allez le voir, va sublimer la dorure. J'utilise ici de la résine de surface. Le mélange est simple, deux doses de résine pour une dose de durcisseur. Ici, j'ai utilisé deux kits de 150 ml, soit 300 ml pour toute la table. Cette résine existe aussi en kit de 720 ml et de 6 litres selon la taille des décorations que vous souhaitez réaliser. Vous trouverez cette résine dans notre boutique. Lorsque vous ajoutez le durcisseur à la résine, le mélange est dans un premier temps laiteux. Il est prêt à l'utilisation lorsqu'il devient totalement transparent. Avant de résiner une surface, veillez à ce qu'elle soit parfaitement droite. Si elle est le moins du monde penchée, votre résine ne se placera pas de façon régulière. Elle risque de couler d'un côté et même de déborder du support. Vérifiez donc bien, avant de faire couler la résine, que votre support est bien droit. Remarquez aussi que j'ai replacé mon dessus de table sur mon carton de travail. J'ai préparé deux verres de résine et je les verse sur ma table en partant du centre, puis je laisse petit à petit la résine s'étendre. J'utilise la spatule pour étaler la résine en veillant à ce qu'elle arrive tout près du bord et s'arrête sans déborder. Pour cela, il suffit de procéder tout doucement. Le secret pour réussir une résine est de prendre son temps, de la laisser s'étaler, de la surveiller, de surveiller si des espaces sans résine se forment et de les combler. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Vous avez environ une heure pour aider votre résine à bien prendre place et à s'installer confortablement sur votre table. Pour la tranche de la table, je prends de la résine au centre et la place sur le contour de la table. Vous voyez que bien entendu, lorsque j'utilise de la résine, je porte des gants. Voici une petite astuce pour avoir une surface régulière. Utilisez la spatule en bois contenue dans le kit et tracez des traits dans tous les sens dans votre résine. Puis, laissez-la s'étaler et se lisser. Si vous voyez apparaître des bulles, un simple cure-dent les enlèvera. Laissez durcir la résine pendant au moins deux jours. Vous verrez dans le mode d'emploi que la polymérisation complète prend une quinzaine de jours. Mais vous verrez qu'au bout de deux ou trois jours, vous pouvez déjà la toucher. Elle est très dure. Protégez votre création pendant ce temps de polymérisation et évitez que la poussière ne tombe sur votre création. Ensuite, il ne reste plus qu'à s'émerveiller, s'extasier devant les couleurs, les reliefs dorés et la brillance presque cristalline de la résine qui sublime l'ensemble. Vous avez aimé cet atelier ? Alors, vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501